Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas l'endroit, ben non c'est normal, c'est nouveau. Donc, nouvelle petite terre que je viens de trouver par l'intermédiaire d'un ami, Jean-Charles. Jean-Charles, si tu me regardes, merci beaucoup de me prêter, de me laisser libre accès à cet espace magnifique. Alors comme vous le voyez, on est dans un champ énorme, alors bien sûr en fonction des rotations, on ne pourra pas venir tous les ans, mais en attendant, là, on est là et on peut en profiter. Donc voyez la taille de ce champ, je crois que ça fait 6 hectares, un truc comme ça. Et alors, ce n'est pas tout, je vais vous le faire découvrir, ne ratez pas la fin de la vidéo, je pense que j'irai faire un petit tour dans les airs avec un engin ou deux, histoire de voir vraiment l'endroit dans lequel on est. On borde une forêt, donc là, pas mal, pas mal du tout, une mini forêt, mais qui nous coupe du vent, donc bien pratique. On va avoir également un petit hameau ici, une rangée d'arbres, avec un passage qui nous emmène vers un autre champ, avec derrière, avec un autre champ, enfin bref, c'est immense, c'est énorme. Donc autant vous dire qu'on va revenir ici, certainement, pour poser des flagues, des gates, que je vais vous montrer aujourd'hui également. Tout ça m'a été envoyé, ah, envoyé, oui et non, j'en ai commandé, on m'en a envoyé. Bref, par Hobby Inc. RC, merci à Hobby Inc. RC pour le test de ce petit triaxial. Il s'appelle le Falcon NH-011. Alors celui-là n'a pas de caméra, il n'a rien du tout, quelques options comme le Headless Mode, le Return to Home, les flips automatiques, mais aucune option, pas de caméra, il est disponible, bien sûr, avec une petite caméra 0,3 millions de pixels, mais celui-ci n'en est pas un, c'est vraiment un engin d'initiation avec le maintien d'altitude, vraiment pour débuter, pour apprendre à vos enfants. Je vais tout de suite vous en parler, ou alors je vous montre d'abord, ouais, d'abord je vais vous montrer la gate et le flag. Donc c'est parti pour le déballage, on va se menir d'un petit marteau, ou d'une grosse masse, pour pouvoir installer tout ça, il n'y a pas forcément besoin, ça va dépendre du type de terrain, là c'est un peu raide, mais on va voir ça. Donc on va commencer par le drapeau, vous l'avez déjà vu, le petit drapeau LESA, et je vais vous montrer comment ça s'installe, tout simplement. Donc le LESA Racing, vous l'avez déjà vu, comment ça se présente ? Eh bien écoutez, vous avez déjà un petit pied, comme ça, monté, avec deux roulements à billes et une partie caoutchoutée ici, qui va vous permettre d'enfiler le drapeau tout simplement, et c'est cette partie-là que vous devrez planter dans la terre. Vous voyez que c'est dur quand même. Donc en premier lieu, on va assembler. Quand ça ne rentre pas, c'est que ce n'est pas le bon embout, c'est tout simple, on va juste assembler. Hop, voilà. Donc on a cinq parties pour celui-ci. C'est un drapeau qui fait 2,80 mètres sur 50 centimètres. Donc c'est déjà pas mal, après un drapeau, il n'a pas besoin de faire 4 mètres pour qu'on le voit. Et voilà. Donc on a assemblé sur le sillon, ici on a un petit embout plastique qui permet d'éviter de déchirer le drapeau. Ensuite on va trouver le trou, forcément. Petit conseil, mettez-vous dans le sens du vent. Hop, là le vent va par là. Je me mets dans le sens du vent pour l'enfiler. On va y aller tranquillement jusqu'au bout. On va doucement, on ne veut pas que ça accroche. Hop, et on est au bout. Ensuite, on vient dérouler jusqu'en bas, ici. On va venir s'attraper, hop, dans le petit cran qui est là. Et ensuite on va tendre. Donc là je dévisse un peu. Je tends, et en tendant, je regarde le haut du drapeau. Voilà, pour qu'il prenne sa forme comme il faut. Et là, on va resserrer. Et on est fixé. Voilà, le drapeau est prêt. On va maintenant installer le pied. On va le mettre par là. Au pif, on a de la place. Allez. Ce n'est pas la peine d'aller trop profond. Il n'y a pas trop trop de vent aujourd'hui. Un peu. Et on enfile le drapeau. Voilà qui est fait. Donc voilà le petit LESA FPV Racing. Donc 2,80 mètres pour la hauteur, ici, sur 50 centimètres de large. Ce n'est pas un des plus gros, un des plus épais, un des plus costauds. Mais en même temps, ce n'est pas un des plus chers non plus. Alors tous les liens sont dans la description, bien sûr, de chez Hobby Inc. Et je vous mettrai en même temps les petits codes promo qui permettent d'avoir une petite remise en fonction de ce que vous commandez. Alors c'est parti pour la gate. Celle-là, vous ne l'avez pas vue. Tac. Donc ça se présente de la même façon. On a nos deux petits pieds, ici, qui vont venir en terre pour maintenir la gate. Alors, chose que je vais vous conseiller pour le montage, vous allez voir. Au lieu de tout installer bêtement. Alors, ici, ce sont des petits bâtonnets en fibre. Et il y a juste, ils sont retenus par des élastiques. Vous voyez, pendant qu'ils sont là. Donc prenez-en soin, si vous voulez que les élastiques tiennent le coup. Donc je vais simplement, hop, enquiller tous les brins. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais tout de suite aller mettre le pied. Voilà. Donc je vais tout de suite planter un pied. Vous allez voir comment j'installe ma gate. Donc je l'oriente légèrement. Hop, penché. Tac. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée. La deuxième, je vais la mettre par là. On récupère. Gate. Superbe gate blanche. Drone race. Alors, il y a plusieurs choix de couleurs, bien sûr. Et là, je vais tout de suite enquiller mon brin. Tac. Comme ça, on a un bon maintien. Et j'ai plus qu'à enfiler ma gate. Voilà. Vu que mon brin est maintenu. Alors attention de ne pas déchirer. Allez-y tranquillement. Et l'avantage d'avoir planté le premier pied, hop, c'est qu'on est bien maintenu. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Alors attention aux jonctions, hop. Aux coutures. Bonne qualité de tissu. Je ne sais pas si on va se rendre compte, mais il est bien épais. Beaucoup plus épais que le drapeau. Voilà. Hop. Et on envoie tout ça vers le fond. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à donner l'angle que je veux à ma gate. Soit très bas ici pour avoir une grande distance. Soit je vais le remonter un petit peu. Je vois tout de suite ce que ça va donner. Voilà. Et bien je pense que par là, c'est pas mal. Donc une fois que c'est fait, je vais planter mon deuxième piquet. Avec la bonne orientation. Nord-Nord-Est. Et j'ai plus qu'à enquiller ma gate. Alors en sécurité, en sécurité, on a des petits liens ici. Alors soit on s'enquiquine à chaque fois à faire le nœud autour de la boucle qui est là. petit mousqueton. Hop. Alors soit on fait un nœud. Donc ne tirer pas trop loin de façon à avoir ce qu'il faut pour tendre là-bas. Soit on va faire un nœud simple. C'est-à-dire qu'on va venir passer une boucle à l'intérieur ici. Et tirer pour que ce soit simple à enlever. Simplement en tirant sur ce fil-là. Soit on peut essayer de le fixer directement. Regardez ce que je vais faire aujourd'hui. Je ne vais pas trop bas pour avoir de quoi tirer derrière. Et là, je vais faire un double nœud. Comme ça, quand j'aurai fini, je ne vais pas défaire le nœud. Je vais simplement défaire le mousqueton qui restera sur la gate par la suite. Hop. Donc là, c'est fait. Je viens maintenant de ce côté-là. Je vais faire la même chose. Hop. Donc là, c'est bien tendu. Ma gate est bien tirée. Voilà. Tac. Comme ça, j'aurai pu à refaire les nœuds. Je n'ai plus qu'à déclipser les mousquetons. Et voilà notre petite gate. Donc celle-ci va faire à peu près 2 mètres de largeur sur environ 1,20 m, 1,40 m selon la façon dont vous la pliez. Donc voilà pour ma première petite gate. L'ESA, elle n'est pas bien grande, mais il faudra faire tranquille. C'est un bon début pour commencer le FPV. Donc c'est parti pour le test de ce petit Falcon. Ben écoutez, c'est un triaxial, mais on a bien 4 hélices. On a là-dessus 4 petits moteurs brushed 85-20. Et on a une hélice sur le dessus, au niveau de l'arrière, et une hélice sur le dessous, qui va permettre bien sûr d'orienter la queue en avant ou en arrière. Ensuite, on a des grosses protections d'hélices qu'on pourra retirer ici avec les 3 petites vis qui sont là, mais bien protégées pour l'indoor par exemple. C'est plutôt pas mal. Ça doit l'alourdir un petit peu et prendre un peu le vent pour l'extérieur à mon avis. Sinon, on a la petite trappe batterie qui est là, qui se déclipse avec une batterie 3,7 volts à l'intérieur en 800 mAh, qui donne à peu près 7-8 minutes de vol, je pense. On va tester ça. Et c'est une prise JST standard. Donc vous pourrez bien sûr mettre d'autres batteries en respectant bien sûr la place que ça prend. Tac, c'est clipsé. Et on a un petit interrupteur en dessous, on-off, tout bêtement, avec 3 LED. On a une LED rouge à l'arrière et 2 LED vertes à l'avant. Ici, on ne va pas l'allumer pour l'instant. 2 petits pieds, 3 petits pieds caoutchouc. Ici, là, on a du plastique ABS partout, sauf les pieds à l'avant qui sont en caoutchouc mou. Vous voyez ici, pour amortir les chutes. Et le pied arrière ici également. Donc voilà pour ce petit aircraft triaxial Falcon. Je vous montre tout de suite la radio. Donc petite radio en mode 2. Là, on ne pourra pas changer. Maintien d'altitude. Donc on a des retours de force sur les deux sticks bien sûr. Là, vous avez les trims, droite, gauche et avant, arrière. Le petit bouton de mise en route sur le dessus. Et on a 4 boutons différents ici. Donc le R1 va nous servir à faire des flips automatiques et des rolls automatiques, comme d'habitude. Un maintien. Et on fait, je crois, non, je crois qu'on a que les rolls automatiques là-dessus. On va tester. Mais je crois qu'il n'y a pas les flips, il n'y a que les rolls sur les côtés. En dessous, celui-ci ne vous servira pas. C'est pour celui qui a le mode caméra. Donc là, nous, on n'en a pas. Le L2 ici en bas vous servira à faire soit retour automatique avec un seul clic, soit un maintien un peu plus long. Et vous passerez en mode headless. Donc là, bien sûr, pensez à l'initialiser dans le sens dans lequel vous allez voler encore une fois. Et celui du dessus, en appui court, va avoir une ou deux vitesses, tout simplement. Ensuite, si vous avez un appui long sur celui-ci, vous allez pouvoir faire un décollage automatique. Et un appui long sur celui-ci vous fera faire un atterrissage automatique. Voilà. Sinon, une fois que vous l'avez mis en route, vous allez voir, il est facile à calibrer juste en appuyant un coup sur celui-ci, il me semble. Et pour le décollage, vous aurez juste à monter le stick ici. Et ça va faire démarrer l'appareil. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vous montre. Alors, les herbes sont assez hautes ici. On va démarrer là. On a une belle piste de décollage. Alors, j'allume l'engin. C'est parti. J'allume la radio. Et on va faire au bas. Là, ça clignote toujours. Au bas. Et là, nous sommes connectés. On va faire un appui simple. Et là, on voit que les lumières se mettent à clignoter. Je recommence. Pour calibrer le gyro, tout bêtement. Et puis, il n'y a plus qu'un. Vous voyez, pour décoller, on va peut-être mettre en vitesse 2 tout de suite. Vitesse 1, vitesse 2. Et pour décoller, soit je maintiens ce bouton-là, soit je soulève le stick de gauche. Regardez. Et voilà. Là, on a lancé les moteurs. Si je tire vers le bas, on coupe les moteurs. Vraiment ultra simplifiés. Pour un enfant, pour débuter, c'est vraiment le top. Allez, je prends du recul parce que là, il y a du danger. Donc, décollage. On va essayer le décollage automatique. Je maintiens celui-là. Donc, il lance les moteurs et il décolle. Alors, bien sûr, maintien d'altitude. Par contre, il part dans le sens du vent. Vous avez le drapeau. On va le ramener. Alors, en vitesse 2, j'ai eu du mal à le ramener. Donc, vraiment pas beaucoup de puissance sur ce petit appareil. C'est marrant. Le système des hélices en dessous. On va prendre un peu d'altitude. Donc, mode headless, un appui court sur le L2. Ici, je pars en rotation. Je pousse vers l'avant. Je tire vers l'arrière. Donc, le mode headless fonctionne parfaitement. Alors, le mode retour dans le sens du vent, avec le vent dans le dos, c'est vraiment pas facile. On va essayer par ici. Donc, je vais retirer le mode headless. Je fais un appui long sur celui-là. Tac ! Vous voyez, il s'est mis un peu vers l'arrière. Si, il revient. Il revient. Donc, il faut vraiment une journée sans vent. Et pour récupérer le contrôle, je touche simplement à un stick. On va se tenter les petits rolls. Alors, on a 50 mètres de distance. C'est vraiment pour les enfants. Vous savez, c'est un appareil qui vaut dans les 20-30 euros. Donc, il ne faut pas s'attendre à des grosses perfs. Alors, pour les rolls, un appui court ici. Et une direction. Parfait. Alors, je vais tenter le flip. Mais je pense que ça ne fonctionne pas. Je crois que j'avais testé ça. Alors, on va tenter. J'ai du mal à revenir. C'est terrible. Flip avant. Non. Flip arrière. Non. Roll droit. Oui. Donc, vous avez les rolls automatiques. Donc là, je pousse à fond en marche avant. Donc, vous voyez sa vitesse maximum. On ne pourra pas aller beaucoup plus vite avec celui-là. Allez, on passe la gate. Donc, le maintien d'altitude, lui, est plutôt pas mal. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de puissance, on ne perd pas. Ah, sans problème, la gate. Les doigts dans le nez. Allez, je reprends de l'altitude. Donc, oui, 50 mètres de portée. Alors, j'ai fait un petit test. Si jamais vous perdez la connexion, l'appareil se coupe automatiquement. On va refaire le test ici. Je vais couper la radio comme si on perdait le contrôle, comme si on perdait la connexion. Un, deux, trois. Je coupe. Un, deux. Et vous voyez, automatiquement, il se pose. Vous voyez, il ne coupe pas les moteurs directement. Mais il se pose. Ah, là, il n'est pas posé droit. Si, ça y est. Et donc, il coupe les moteurs. Bon, plutôt pas mal. Si vous perdez la connexion. Par contre, si vous partez avec le vent et qu'il part à 50 ou 100 mètres, sachez qu'une fois que vous perdez la connexion, il va descendre. Donc, essayez d'être dans un endroit où il est facilement retrouvable. Par contre, est-ce qu'on peut récupérer la connexion en l'air ? Ça, c'est une bonne question. Donc, je connecte. Vous savez, il faut rallumer et connecter ici. Donc, je soulève. Vitesse 2. Vitesse 1, c'est vraiment pour l'intérieur. Ça doit vraiment... Ah, là, j'ai un concurrent là-haut. Vitesse 1 pour rigoler. Donc là, je suis à fond en vitesse 1. Je suis sûr que je ne remonte pas le vent. Si, il n'y a que de l'élan. Ça y est, le vent s'est calmé un peu. Je passe en vitesse 2. Oh, impressionnant ! Donc, vraiment un petit engin pour débuter rigolo en 3, en triaxial. Alors, je vais monter un peu en altitude. Attention de ne pas aller gêner les avions de ligne. Donc, je vais couper la radio. Tac, ici. Donc, il descend. Je rallume la radio. Et je reprends le contrôle. Et je peux le recapter. Donc, si jamais vous perdez la connexion avec la distance, par exemple, n'hésitez pas à courir vers l'engin. Et je pense que vous récupérez la connexion. Voyez, le vent se lève un petit peu, là. Il a beaucoup de mal à revenir. Il force énormément contre le vent. Donc, après, une fois que vous avez pris l'habitude, n'hésitez pas à retirer les protections d'hélices. Vous allez gagner un petit peu. Voyez, là, je vais aller à l'abri des arbres. J'espère qu'on le verra quand même. Voilà. Là, à l'abri des arbres, c'est un peu mieux. Il force beaucoup moins à l'abri du vent. Et là, je suis dans le courant d'air. Ça y est. Et là, je force comme pas possible. Allez, je vais passer autour du drapeau. Pour y aller, ça va. Alors, pour revenir. Là, je suis en foule en avant. Bon, il revient. Il revient, mais il a du mal. Là, vous voyez, j'avance plus. Donc, surtout, pas un engin à sortir quand il y a beaucoup de vent, vous voyez. Donc, dans ces cas-là, descendez. Perdez de l'altitude. Plus vous êtes bas, plus ce sera facile d'avancer. Vous voyez, là, j'arrive à remonter le vent. Le maintien d'altitude est plutôt correct. Donc, j'ai testé en indoor. Il est super stable. Puisqu'on peut, en plus, avec les trims, récupérer la stabilité de l'appareil. Donc là, j'ai les lumières qui se mettent à clignoter. Ça veut dire qu'on est bientôt au bout, je pense. Donc, pour l'atterrissage, c'est tout bête. Vous avez vu, vous appuyez vers le bas sur le trottel. Et il va descendre jusqu'à se poser et couper les moteurs. Sinon, on a l'atterrissage automatique en maintenant celui-ci. Tac. Et là, il descend tout seul dans l'herbe. Je vais tirer le 3S et couper. Impeccable. Donc, je pense qu'on est en fin de batterie, à mon avis. J'essaye de redémarrer. Ah, ça y est. Je pense que c'est fini. J'ai eu la bonne idée de descendre au bon moment. Je reconnecte. Ça y est, ça ne démarre plus. Donc, voilà le temps de vol de l'appareil marqué ici. Et bien, voilà pour ce petit Falcon NH-011. Et bien, écoutez, voilà. C'est rigolo pour l'initiation. Il n'y a pas de danger. Les hélices ne sont pas dangereuses du tout. J'ai fait le test à la maison. J'ai mis le doigt dedans. Franco. Et bien, aucun souci. Pour débuter, c'est plutôt marrant. Vous n'attendez pas à un truc de compétition. Mais pour l'initiation, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien pensé. Et puis, encore une fois, la forme triaxiale, c'est original. Ça change un petit peu. Donc, voilà. Petit joujou à pas cher pour l'initiation, pour les enfants. Celui-là ne va pas prendre une grosse note. Parce que je pense qu'il manque un petit peu de puissance quand même. Ne serait-ce que quand il y a un tout petit peu de vent. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il est adapté pour les enfants. Parce que, justement, il n'est pas très très puissant. En tout cas, le retour fonctionne. Le headless mode fonctionne. Les rolls automatiques fonctionnent. Je n'ai pas grand-chose à dire de mal là-dessus. C'est un petit engin. Je le savais. Je ne m'attendais pas à plus puissant que ça. Mais en attendant, tout ce qui est annoncé fonctionne. Donc, ça, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, voilà pour ma revue en ce qui concerne le NH-011. Le petit Falcon. Faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin. Moi, je vais faire quelques prises de vue, vite fait, de ce petit endroit. Et je vous mets ça à la fin de la vidéo. Allez les amis, portez-vous bien. A bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt dans mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada